Vous voyez ce qui serait idéal, on serait d'être enseignant dans un orphelinat. Parce qu'on faut se les farcir, les parents d'élèves, hein. Arrêtez, arrêtez de dire que vos drôles sont hyperactifs. Ils sont juste chiants puis mal élevés. Nous ne sommes pas contents des résultats de Kevin. Êtes-vous sûr d'être un bon instituteur ? Écoutez, vous vous êtes mis à deux pour faire un homme, comprenez que tout seul, il ne peut pas en faire un cheval de course. Mon prof de science nat, qui passait toutes ses vacances dans d'eau comme nudiste. C'est d'eau comme naturiste spécialement réservé aux plus riches. Oui, parce qu'elle a toujours envié les gros salaires. Un prof d'histoire géo, qui était végan. Il bouffait nos carottes à longueur de temps. Sa femme aussi était végane. Mais elle, toute la journée, elle était plutôt dos blanc qu'à s'en filer. Il était comme Emmanuel Macron. Il aimait bien ma maîtresse. Ah mais tout le monde n'a pas les moyens d'être amoureux de sa maîtresse, hein ? Il me rappelle, moi, l'été, une belle grande rousse. Ouais, il aime bien, moi, les rousses. Ben oui, quand le toit est rouillé, on peut sûrement dire que la cave est humide, non ? Il aimait bien, moi, il aimait bien quand elle me pénissait, qu'elle me mettait souvent sous son bureau. Quand elle me demandait combien ça fait deux et deux, moi, il disait toujours trois. Comme ça, il était sûr d'aller sous le bureau de la maîtresse. Moi, il dit qu'on a une chose qu'on ne remplacera jamais. On a les cuisses de la maîtresse. Dès toutes les punitions que vous m'avez données, Pas de récréation, les lignes à copier, Les sorties de l'école avec le bonnet d'amour, Ma préférée, c'était sous votre bureau, madame. Maîtresse, maîtresse, punissez-moi encore, Que je puisse donner le pas de votre corps. Maîtresse, maîtresse, punissez-moi encore.